La cellule d'appui à la mandature du chef de l'État, la présidence de la CAC a organisé une marche de soutien en marge de la première conférence maritime sur l'économie bleue en Afrique centrale. Une thématique innovante pour une économie circulaire autour de l'eau. Plus de 200 personnes ont défilé dans les rues de Kinshasa dimanche pour la cause. Le développement d'une économie circulaire autour de l'eau. Une question à l'ordre du jour de la première conférence maritime sur l'économie bleue en Afrique centrale. Gouvernance et sécurisation de l'espace maritime de la CAC pour le développement d'une économie bleue durable en Afrique centrale. C'est le thème de ce rendez-vous sur-régional qui fait suite aux recommandations de la 14e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CAC. Une première rencontre qui vise l'accélération de l'opérationnalisation du système de l'économie bleue dans la sous-région. La première conférence maritime a pour objectif principal de réaffirmer le leadership et la souveraineté des États membres par la maîtrise et la mise en valeur de l'espace maritime et fluvial acquistre de la CAC. En harmonie avec la politique maritime continentale, spécifiquement, il s'agirait de examiner et adopter la stratégie régionale sur l'économie bleue en Afrique centrale. En prélude de cette rencontre de Kinshasa, plus de 200 personnes étaient dans la rue en soutien à la mandature du chef de l'État à la présidence de la CAC. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Kinshasa, c'était une ville des pêcheurs. Une ville construite à côté du fleuve Congo, comme toutes les grandes villes au monde. Et dans ces rivières, dans ces océans, vous avez du poisson, vous avez des minerais, vous avez du pétrole, vous avez des activités pratiquées par les riverains. Toutes ces activités-là portent aujourd'hui le concept de l'économie bleue. L'économie bleue n'est pas étrangère à cette sous-région, n'est pas étrangère à nos États, n'est pas étrangère à nos populations. Ce sont les activités que nous pratiquons depuis plusieurs années. Ce que j'ai dit n'est pas exhaustif, mais pour aller plus loin. Parti du BIT Mgobila, cette action organisée par la cellule d'appui à la mandature du chef de l'État à la présidence de la CAC a eu pour point de chute l'immeuble intelligent.